On avait eu un français en finale olympique, c'était Yann Kuchera, il est également présent à Birmingham. Grosse concurrence une nouvelle fois. On va commencer avec le slovène Mitya Petkovsek. Qui n'était pas présent au JO, pour les mêmes raisons que Wengelder, le Hollandais. Vous allez voir, c'est un mouvement assez original. Voilà, un élément que l'on appelle le salto en dessous. Voilà, même élément suivi d'un demi-tour. Et d'un Peters. Nom de la personne qui l'a inventé. Salto-Eckart arrivé à l'appui, suivi d'un coup d'Eckart. Un élément très impressionnant, avec beaucoup d'amplitude. Ici le 4-chef débarre parallèle. Lâchez de barre, jambes d'Eckart. Et la sortie, pile chute. Très très beau mouvement, beaucoup de rythme. Impeccable ce qu'a réussi Mitya Petkovsek. Le slovène, ça va monter très haut pour lui. Le seul gymnaste qui ne fait pas de double rotation dans les barres. On va en voir tout à l'heure. Voici le gros de son mouvement. Elle est tellement haut que la caméra n'a pas pu le filmer. Il est sorti du cadre. Petit bémol pour les chaussettes. Chaussettes un peu sombres. Les chaussettes fétichent. Peut-être. Il ne les lave jamais d'ailleurs. Ce qui explique qu'il a toujours de la place dans le vestiaire. Grosse et belle note ce 9.787 pour Mitya Petkovsek. Le slovène. Le slovène.